On a voulu développer un outil qui permettrait aux chirurgiens dentistes de se former au quotidien, sans avoir à se déplacer, sans avoir à fermer son cabinet, avec un support qui soit plus parlant que du texte ou de la photo, un support qui permettrait de capter tous les gestes importants et tous les moments clés d'une intervention, et donc de mieux visualiser les procédures cliniques. Je me souviens, il y a 3-4 ans, lorsqu'Elsa revenait de formation, elle était confrontée à une réelle problématique d'apprentissage. Elle avait l'impression de ne pas avoir retenu l'ensemble des données de cette journée de formation. On a constaté que pour les chirurgiens dentistes, il y avait un réel manque d'outils pédagogiques au quotidien et une absence totale de vidéos. Il est vrai que la chirurgie dentaire est un métier à la fois manuel et visuel, et qu'il est plus simple de comprendre un protocole en regardant une vidéo plutôt qu'en relisant ses notes. C'est face à cette problématique, et vu qu'on est tous les deux passionnés de deux visuels, je réalise des vidéos depuis près de 12 ans, je lui ai proposé d'aller au bloc, de faire une petite vidéo de 5 minutes, regroupant les moments clés, de façon à ce qu'elle ait un résumé de la formation. On a décidé de filmer les premières interventions au bloc il y a maintenant deux ans. On s'est rendu compte que le rendu était vraiment optimal pour la pédagogie, que c'était vraiment génial par rapport aux techniques d'apprentissage traditionnelles. On a donc voulu le partager avec nos confrères sur Facebook, notamment afin de leur permettre d'être plus sereins dans la réalisation de certains protocoles, et de faciliter la formation au travers de vidéos. On a commencé à travailler avec le docteur Franck Pourat et Jean-François Lasserre à la réalisation de nos premiers protocoles cliniques, qui ont eu la gentillesse et la générosité de nous accorder du temps et du savoir. Les vidéos ont ensuite été mises sur Facebook, les gens ont apprécié le côté pédagogique, moderne et dynamique, et ils ont voulu en revoir d'autres. C'est donc comme ça qu'on s'est lancé dans l'avantage de match tous.